... Bonsoir, merci de commencer la semaine avec lui. Est-ce qu'il y a des annonces, maître Logier ? Est-ce qu'il y a des annonces de service ? 3 mars. 3 mars. Notre invité n'est pas annoncée, mais le 7 avril, nous avons Jean-Claude Junquin, qui est le VP R&B de Panasonic. Oui, ça va être encore une fois un invité. Quand on va célébrer les 20 ans, il faudra qu'on fasse une liste, les 20 ans d'EBF, il faudra qu'on fasse une liste. Et l'éventail des corps de métier, des individus, des origines qu'on a couvert, je crois que ce sera une bonne façon de montrer, il nous a de plus. On va enfoncer les portes ouvertes, en quelque sorte, pour vous ici, la richesse de la silicone. C'est ce soir, notre invité est 6 mois. Salomon. Oui, ça commence. En haut, ça commence. C'est fait. Salomon de la Bible, non ? Alors, Salomon, raconte-nous où tu es né, déjà, à New York. C'est ça, je suis né à New York, c'était l'unique, de parents québécois, de ma mère québécoise et d'un père américain. Alors, tu m'as dit que ton père était musicien. Ta mère aussi, d'ailleurs, qui chantait dans le monde de ton père. Et ton père faisait de la musique expérimentale, moderne, de « world music ». Alors, ça, c'est dommage qu'on n'ait pas des photos. Non, non, je parle pas de celle-là. C'est plus cher. Non, des photos de la collection, tu m'as dit que tu avais une collection d'instruments, de percussions. C'est la collection de mon père. Mon père, c'est un expert en musique du monde entier. Il a une collection, il a un mur entier d'instruments de musique. Jouez dans les instruments de musique. N'essayez de pas les casser. Et, attends, attends, de toute façon, le parcours des instruments, ça commençait à des instruments à cordes, à... Moi, c'était moins de personnes, c'était toutes percussions. Tout percussions. Toutes percussions. Oui, ça continue d'être ce qui t'intéresse. C'est différent de la percussion. Ouais. Mais, mais ton père, qu'est-ce que, de quoi il jouait ? Alors, évidemment, je pense qu'il a joué le tout. Lui, son truc, c'est le chant. Ouais. C'est un premier, ce qu'on appelle le chant harmonique, c'est-à-dire le son d'une seule voix. Tu fais entendre plusieurs sons de ton fond d'instruments. Et un peu de l'un de la corde qui a l'un de la... Et un dilettante. Ouais. Mais je vois ton sourire, ça sent de bons souris. Ah oui ? Ouais. Ça, c'est bien. C'est bien. Donc, à l'âge de 4 ans, c'est-à-dire en France ? Ouais. En famille ? En famille. Tu as des frères et sœurs ? J'ai deux sœurs. Deux sœurs qui font ? Textiles. Textiles. On peut faire la connexion à la machinatiser. Ouais, ouais, ouais. Et une plus petite qui en parle. Alors, toi, tu m'as dit que tu es finalement tombé dans l'informatique quand tu étais petit. Tu as commencé à prendre un rôle à l'âge de... C'est tout de suite. Ouais, non. De 8 ans ? 10 ans ? Ouais, entre... On peut avoir la adolescence. On peut avoir la adolescence. Avec les clignettes, sur le mac. Avec la petite et le mac. On s'en rend pas. Et donc, après de banque, tu as fait l'école technique à Paris ? Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait l'école à l'université. Parce qu'il avait été à Paris, lycée, etc. Et puis, j'ai fait une école qui s'appelait l'Épithèque. Ouais. À Paris. Donc, tu sortais avec un diplôme... Ouais, là, j'ai l'ingénieur, un bac plus simple. Non, reconnu par l'État. Non, c'est reconnu. Ouais, je sais. Quand j'étais topin, on regardait ça en disant, les petites écoles, je me souviens bien, mais ça a bien changé en ce moment. Et donc, ton premier job, tu m'as dit que tu as tout de suite commencé dans la sécurité. Oui, c'est ça. Une de mes passions, c'était la sécurité. Tout ce qui était le piratage, tout ça, ça me fascinait. On appuie sur un bouton et ça fait un bruit sur l'ordinateur, quelqu'un qui s'y attendait, c'est terrible. Donc, du coup, c'était ma première carrière où je travaillais pour une base de consulting, des tests d'infusion, des audits de sécurité, des choses comme ça. Et pourquoi est-ce qu'ils t'embauchent ? En fait, j'ai été embauché par cooptation. Je pense que je n'ai jamais été embauché par interview aux entreprises que je connais ces personnes. C'est simplement les assistants profs, des contacts par l'école, qui travaillaient l'impro et qui savaient que ça m'intéressait et que je m'en sortais bien. Donc, tu avais donc à révolter des conseils précaires comme étant plutôt bon ? Ben, on va dire que, disons qu'au moins par une personne, c'est qui m'a embauché. Non, mais disons que c'est une école un peu particulière parce que c'est basé sur la réalisation technique. Il y a très peu de théorie. Ça se résume par acquérir la théorie par la pratique. C'est complètement anti-français, ça. On ne te disait pas, souhaite un espace vectoriel et puis... Non, c'est plutôt... Non, mais c'est bien, c'est bien. Et moi, c'est ce qui m'avait attiré. C'est-à-dire, à la sortie du lycée, moi, ce que je voulais faire, c'était programmer. Passer deux ans à faire la prépa à Magic Mad Space, ça m'emmerdait. Aller à la fac ou faire un petit open scheme sous le tableau blanc pendant deux ans, ça m'emmerdait aussi. Et du coup, ma mère m'a dit, bon, si tu veux vraiment aller à cette école épithèque, ça m'arrête. Je ne suis pas rassuré, mais vas-y, je te fais confiance, mais quand même, inscris-toi à la fac. Je ne suis pas inscrit à la fac parce que j'y croyais et j'ai été pris. Et donc, oui, le résultat de tout ça, c'est que c'est très facile de voir par la pratique avec qui tu veux travailler. Tu ne peux pas vraiment tricher de ce côté-là. Alors, tu m'as dit aussi, dans les quelques minutes qu'on a passés tout à l'heure, que tu, en sortant de l'école, tu n'avais pas envie de devenir, mes mots à moi, on va parler tiens, de ce que j'appelais un fonctionnaire dans l'informatique, pour l'instant. Oui. Tu ne voulais pas être avec le diplôme, je ne sais pas comment ça. Oui, les certifications, les certifications d'Oracle, d'Oracle. Oui, en fait, ce qui m'angoisçait beaucoup, c'est que, moi, ce qui m'angoisçait, c'est que les projets qui étaient un peu comme perçus comme les projets les plus sûrs en termes de carrière, faire des applications Windows, passer sa certification Oracle, Cisco, etc. Moi, ça ne me passionnait pas, donc je faisais le minimum. Et puis, à côté, j'aimais beaucoup programmer en C sur des systèmes Unix, programmation système, administration système, des choses que, moi, je trouvais chouettes, mais que je ne considérais pas comme une finire d'avenir. Donc, moi, j'en dois assez sûr, mais qui va m'embaucher ? Je le faisais quand même. Oui, oui. Mais il s'est avéré que, par exemple, Paul, aujourd'hui, travailler sur le système Unix et sur la, on va dire, la... Quelque chose qui implique de travailler sur plusieurs ordinateurs en combinaison, c'est un sujet porteur. Donc, finalement, je n'avais pas à dire tout ça. Oui, donc, c'est ton instinct qui t'a dirigé. Oui, c'est vrai, j'ai fait ce que je voulais, ce que j'aimais faire, tout simplement. Ah, mon Dieu, c'est l'horreur. Je pense que je ne suis pas le seul ici. Oui, oui, justement, justement. Donc, tu as été embauché, où ça ? Alors, après ce premier job dans la sécurité, j'ai un autre entreprise qui s'appelle Smartjob, qui fait du transport de contenu. Donc, là, c'était justement, c'était en plein, ce que j'aimais faire, c'était gérer les serveurs, un serveur qui communique en soi. Donc, ici, c'était surtout, enfin, pratiquement uniquement dans le cinéma. Oui, c'est l'industrie du cinéma, de la télé, tout ce qui est contenu. Il faut quand même protéger. Il faut le protéger tout en le déplaçant de point A en point B, de manière utile, pour la collaboration autour de la création d'un film, l'extribution d'une série télé, etc. Donc, quand Disney a des nouveaux épisodes de sa série à faire doubleur en français, ils envoient ça à votre doubleur, c'est souvent par Smartjob. Parce qu'ils ont besoin de faire les effets spéciaux du prochain film, ça passe par Smartjob. Et tu m'as dit que c'était devenu un frère, non ? Oui, dans ce petit monde-là, ça se disait assez fréquemment, on a tapé des exécutifs de Disney ou Fox qui disaient à leurs fournisseurs, bon, ben, tu me Smartjob les fichiers. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Tu as passé combien de temps ? Euh... Deux ans. Qu'est-ce que c'est ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce qu'il y avait ton virail ? Non. En fait, j'ai démissionné de ce job-là pour commencer à l'Octob. Donc, tu avais un job qui payait bien ? Oui, enfin, j'étais junior quand même. Voilà. Ouais, enfin, tu avais un job qui était très bien. Tu avais un job qui était très bien. Ça te plaisait bien ? Ça me plaisait bien. Tu étais bien apprécié de tes patrons ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'appelait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas complètement réfléchi. En fait, ça me travaillait. Non, non, mais bon, voilà, justement. Alors, qu'est-ce que c'était là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y avait dans les tripes ? Ouais, ben, il y avait un projet, quoi. Un projet particulier. La motivation est technologique, déjà. Le but, c'était de réaliser, de créer quelque chose qui n'existait pas. Ce n'était pas particulièrement, au début, de créer ma propre entreprise. Il y avait plein de scénarios possibles. Mais j'avais besoin d'un véhicule pour réaliser ce projet. Qu'est-ce que tu as vu qui était possible, mais parfait ? Si je l'ai compris. Oui. Il y avait quelque chose qui était possible, mais les gens ne le faisaient pas. Tu t'es dit, c'est vrai. Oui, c'est ça. Enfin, oui. Oui, oui, oui. Non, mais tu peux le dire ici. Il faut que ça existe. Il faut que ça existe. Il faut que ça existe. Il faut avoir un peu de la grosse tête pour être entrepreneur. Oui, oui. Pareil. Oui, mais non. Non, mais c'est vrai. Il faut se dire, un million de personnes ont essayé. Elles ont échoué. Mais ce n'est pas grave. Je vais essayer pareil parce que ce sera moi qui vais réussir. Ou alors, on peut se dire, chacun à aller un peu plus loin à chaque fois. Et donc, c'était quoi ce qui n'était pas possible ? Ce qui manquait vraiment pour moi, c'était, d'un côté, on avait toutes sortes d'outils, logiciels pour gérer des ordinateurs un à un. Et à côté de ça, on avait des applications qui nécessitaient de tourner sur un grand nombre d'ordinateurs en même temps en parallèle. Qu'est-ce que tu entends par grand nombre ? Des dizaines, des centaines, des milliers. Justement, le nombre lui-même est variable et inconnue à l'autre. Ça peut commencer avec un ordinateur. Demain, il faut WKB, il en faut deux. Dans un an, il en faut 10 000. Et surtout, il en faut peut-être des natures différentes. Il faut peut-être 100 en Europe, 500 sur la côte Est des Etats-Unis, 10 dans un labo de test. Un, c'est mon ordinateur portable. Il faut que tout ça soit interchangeable, que ça constitue comme un seul ordinateur virtuel, finalement, sur lequel je peux lancer des logiciels et ça marche. Ça, c'est... c'est affreusement compliqué. Oui. Non, mais c'est compliqué. Il y a des problèmes de combinatoire. C'est compliqué et surtout, ça fait très longtemps que beaucoup de gens travaillent dessus. Donc, c'est pas un... C'est un vieux problème. C'est un vieux problème. Ouais. Et moi, mon approche, c'était pas de dire, bon, ce travail de titan qui a été réalisé sur des décennies pour faire que les ordinateurs puissent communiquer entre eux, etc. C'est pas de reprendre à zéro. C'est simplement de dire, peut-être que tout ce travail-là, il n'est pas utilisé, il n'est pas exploité à bon notion. Il y a des ingénieurs qui travaillent toute leur vie pour résoudre un problème technique très compliqué pour qu'au final, ça bénéficie très peu à la communauté des développeurs logiciels. Donc, le but, c'était d'exposer tout ce travail-là, toutes ces réalisations techniques sous une forme qui puisse être utilisée par le développeur lambda. Et, justement, ça partait du principe de commencer par dire, il y a un développeur lambda. C'est une notion qui, je pense, est ignorée, c'est-à-dire écrire un logiciel, écrire du logiciel en général. C'est quelque chose qui est en train de devenir plus accessible. Il y a plus de gens qui vont le faire. Il y a plus d'idées, plus de possibilités, des applis mobiles, des applis web, comme ça. Mais si on veut passer de, disons, 100 000 développeurs professionnels dans le monde à 10 millions, il va falloir que les outils s'améliorent un peu parce qu'il faut élargir et démocratiser le développement. Est-ce qu'il s'agit de simplifier la tâche de quelqu'un qui va écrire une application, qui va tourner sur une machine ? Ou est-ce qu'il s'agit de simplifier le grand possible la tâche de quelqu'un qui va écrire une application, qui devra tourner sur un nombre indéterminé de machine ? C'est un nombre indéterminé de machine et rendre ça accessible réellement à n'importe qui. Un être humain à peu près normal. C'est ça. Quelqu'un qui s'est programmé, qui a envie d'avoir programmé, mais pas quelqu'un qui est un expert dans le calcul distribué qui a passé 20 ans à étudier cette décision. Et donc, tu détruis l'emploi de ces gens qui étaient des spécialistes ? Non, parce qu'il n'y a que le geste, il n'y a que le geste chez nous. Comment ? Non, parce qu'on les embauche. Tu les embauches et tu leur fais un lavage de cerveau. Non, 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 non. Non, non, mais je ne plaisante pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce qui est très difficile dans les entreprises, ce n'est pas de changer les habitudes cérébrales, c'est de changer les habitudes affectives. Oui, c'est vrai. Et donc ? Alors nous, on a une stratégie dédiée à ça, qui s'appelle la stratégie de l'ingrédient. On arrive, on commence par regarder ce qui est déjà utilisé dans un environnement de l'entreprise. Et ensuite, en général, on arrive avec une liste de logiciels qui doivent fonctionner. C'est-à-dire que de manière affective, cette équipe utilise trois logiciels au quotidien. Ils ont leurs habitudes. Ils ont leurs habitudes et ça ne sert à rien d'arriver. C'est leur pantoufle. C'est ça. À la limite, si je suis IBM, je peux arriver en disant ça, tu jettes à la poubelle parce que ton boss a signé le chèque. Mais si moi, j'arrive et je les convaincre et réellement améliorer leur vie, le point de départ, c'est de m'adapter à leur environnement. Donc nous, notre logiciel Type-Blocker, on passe énormément de temps à l'adapter au logiciel existant. C'est un peu, par contre l'expression, mais c'est un peu faux cul quand même. Tu leur dis quelque chose ? Je ne sais pas quoi répondre. Rires 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 En fait, disons, on propose une amélioration évolutionnaire avec, à la clé, potentiellement, si ça les intéresse, une réelle révolution dans la manière technique dont ils travaillent. Mais c'est optionnel. On ne leur dit pas le premier jour « Ah là, il faut tout révolutionner ». On leur dit « Voilà une révolution, parce que ça vous intéresse ». Et ensuite, un certain pourcentage de ces gens-là, un an plus tard, auront évolué dans leur manière de travailler et tout d'un coup, ils seront 10 fois plus productifs. Alors, il faut que tu rencontres le président la semaine prochaine. C'est complet, c'est complet. La salle est complète. Et pour lui expliquer, comment toi tu réussis à faire le changement dans la continuité ? Ah oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus politique, même dans les entreprises. Ah oui, oui, oui. Je crois que c'est bon. J'ai ma liste de plaques, si tu peux être bien, je commence. Bon, non, sérieusement. Qu'est-ce que tu, dans cette méthode-là, qu'est-ce que tu as connu comme échec ? Voilà. C'est combien de temps le... Ah, parce que... Non, mais c'est ça qui est le plus enrichissant en ce moment. Oui, alors je suis complètement d'accord. Il y en a eu beaucoup. Par exemple. Par exemple, eh bien, déjà, la démarche de départ, quelque part, était pratiquement vouée à l'échec à 99%, qui était de commencer par un besoin technologique, et ensuite, c'est vraiment de se dire, ah, peut-être qu'il y a des applications pour aider les autres. C'était encore... La transition de technologie à produit, c'était clairement quelque chose qui est voulue après, parce que c'était juste... Je savais, pourtant, intellectuellement, j'avais lu des articles, par l'entrepreneuriat, c'est d'abord, on va trouver un besoin, ensuite, réfléchir à rebours, à la bonne solution, on a séduit, etc. Mais juste, moi, je voulais régler ce problème technologique, et voilà, je l'ai fait. Et je pense que ça, c'est... Ça s'est joué à un cheveu, une survie s'est joué à un cheveu. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Il a fallu faire des prestats, des services à droite à gauche pour faire entrer... Donc, les deux premières années d'existence de notre car, c'est à Paris, SRL, autofinancé, apport à capital initial de l'an euro, ou 10, je vous le dis, et ensuite, oui, prestations de services la journée, recherche et développement la nuit. Mais pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que tu as quitté le pays natal ? Pas de la pays, pas de la table, en fait. Pas de la pays, le pays, le pays, le pays. Oui, tu peux le dire. Le point de départ, c'était quand même un échec. L'échec de... L'échec dans la tentative de prendre une technologie en cours de développement et transformer ça en un produit avec une entreprise suffisamment financée pour se concentrer sur ce produit-là. Au bout d'un an et demi, deux ans, la réalisation, c'était bon, le conseil, c'est bien, ça fait des factures, mais par contre, ça prend beaucoup de temps, et plus ça va, plus ça prend de temps, parce que le client doit avoir du temps, etc. Donc, à un moment, ce n'est pas possible de faire deux choses bien, et donc, il faut se focaliser sur le produit, mais pour ça, il faut de l'argent pour ne pas faire des conseils. Donc, il faut un investisseur. Trouvons un investisseur. D'où l'échec. Moi, j'ai essayé de trouver un investisseur en France. Je n'ai pas trouvé. Pourquoi ? A ton avis ? Je pense déjà, c'est moi qui n'ai pas su attaquer le bon investisseur. Je pense aussi qu'il y a un... Pour un certain... Pour une certaine niche, on va dire, pour un certain domaine, c'est quand même un projet très technologique. À l'époque, j'avais une belle présentation sur le cloud, qu'est-ce que ça a changé, sur 50 millions pour l'industrie. Et ensuite, j'avais du code, pour montrer. Et entre les deux, il manquait quelques années de qualification. Et nous-mêmes, on avait encore... On ne voulait pas de l'argent pour prendre un produit déjà prêt à une banque. On voulait de l'argent pour continuer à chercher le bon produit. Et ça, c'est difficile pour... C'était difficile. Et alors, moi, j'ai fait... Pourtant, on n'a pas lésiné. J'ai fait toutes sortes de plans de coaching. Je suis passé par des incubateurs qui étaient très bien. Et systématiquement, d'ailleurs, ils aidaient très bien. Ils aidaient tout le monde. Tout le monde réussissait à venir super à la fin des programmes. Parce que moi, j'arrivais, il y avait une assemblée de business angels, etc. Et puis, avant moi, il y avait une présentation, je vous rappelle, je suis à l'heure aussi, il y avait une présentation d'une dame qui levait des ronds pour étendre sa ligne de boutique, de mode pour la femme enceinte, dans Paris, en train de l'eau. Et après moi, il y avait quelqu'un qui levait des ronds pour la première fois pour lancer une chaîne de Picard Alade, c'est-à-dire des boutiques à la Picard classe pour les jeunes musulmans qui veulent respecter les règles mais qui ne veulent pas aller à l'industrie du point d'un parent. Moi, d'ailleurs, j'étais à l'erreur, c'est super. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas réussi à lever. Donc, on a conseillé le conseil et par chance, on a été accepté dans un programme qui s'appelle Way Combinator aux Etats-Unis. Et donc, le premier qui a écrit un chèque a gagné un gros. Oui, oui. Donc, on a déménagé. Et qu'est-ce que Way Combinator, qui a la réputation justifiée, c'est très fort, mais qu'est-ce qu'ils ont pris en toi ? Alors, eux-mêmes, ils n'étaient pas sûrs. Ils ont dit, bon, on n'est pas sûrs, ils étaient tôt de ce que vous allez faire, mais bon, vous avez l'air bons et motivés. Je pense que leur formule, c'est d'investir très tôt et de chercher des traits, des caractéristiques dans les individus qui forment l'équipe qui leur semblent être indicateurs de succès futur dans un domaine très précis qui est le logiciel, principalement des applications web et des services internet. Et ils ont commencé ça avec, on va dire, les données de leur propre expérience et du fait qu'ils font. On partait à ce groupe-là, ce sont eux-mêmes des programmeurs qui ont monté l'entreprise, et ensuite d'amplifier la justesse de leur diagnostic au fur et à mesure de leurs observations sur quelles entreprises ils ont acceptées, lesquelles ont réussi, pas réussi. Donc ils ont joué vraiment sur le volume, le volume qui était rendu possible par le faible montant des investissements, parce qu'ils commençaient à tomber. Donc c'était difficile à amorcer, mais une fois que c'était amorcé, dans les combinateurs, je pense qu'ils ont investi en volume, en nombre de types, je pense qu'ils en sont à 500, peut-être 700 entreprises. Donc c'est autant d'éléments de données que d'ensuite, ils sont très orientés de l'eau. Donc ça, je pense que c'est la recette, à mon avis. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu en toi ? Alors, en appliquant ça à moi, je pense qu'ils ont vu qu'on était relativement experts en notre domaine. Ils ont vu qu'on avait créé, contribué à toutes sortes de projets open source, on était très actifs. Ils ont vu que ça faisait longtemps qu'on essayait, malgré le fait que ça ne marchait pas. Je pense qu'on s'est assuré. Et ils ont aussi vu, dans notre cas, que des entreprises que eux connaissaient étaient très intéressées par soit des partenariats, soit pratiquement des petites acquisitions. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec une technologie qui a tout de suite tiré le regard de certaines entreprises. Donc tu as été financé par... Donc tu es venu ici parce que tu as trouvé l'argent ici. C'est pas compliqué, c'est pas non plus une surprise. Ça a été un premier tour. Ça a été combien ? Alors ça, on ne peut même pas appeler ça un tour. C'est vraiment du Friends and Family. C'était... Non, c'était 18 000 dollars. Ah, quand même ! Sur 18 000 dollars, je sais exactement. Ça nous a permis de vivre à 4 dans un deux-pièce, un mountain view. Je sais maintenant que tu peux meubler un deux-pièce pour 4 personnes à l'IKEA pour 1 150 dollars. Voilà. Qu'est-ce qui... Ouvrez literie, table, chaise... Ah ! Et que ça tient dans une voiture compacte les deux personnes. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le nombre de start-up qui ont... Qui continuent d'ailleurs de se meubler chez IKEA. Dans mon métier, on les voit, on arrive dans un bureau. T'as plus IKEA. Non, puis si on voit du beau immobilier, on n'investit pas. Ben oui. On prend des notes, logique. Ben oui, parce que ça veut dire que l'entrepreneur ne sait pas comment dépenser l'argent. C'est donc qu'il va être dangereux quand il va être dangereux pour les autres. Non, mais sérieusement. Sérieusement. C'est ça, ici, avoir un bureau tout pourri avec des meubles d'occasion admis pitasses, c'est un type de gloire. Et d'ailleurs, tu sais que... Je discutais avec un fradeur qui voulait tellement avoir des tables... Il y avait eu quelque part que Amazon avait cette culture d'austérité. Et en fait, il voulait absolument avoir pas des bureaux normaux, mais des tables... Oui, pardon, des portes. Des portes, oui. Et en fait, il ne le trouvait pas et il a fini par payer très cher. Pardon. Des portes pour faire plus... Il y a Ikea. Ikea ? Oui. Il y a une époque, il y avait un éclatement de bulles parce que c'était avant l'éclatement de la bulle de 2000. Il y avait la garde du golf, en tout cas. Et donc, il y avait un petit fabricant, un provendeur de meubles qui s'appelait Repo Depot. Alors, pour ceux que... Repo, c'est repossession. C'est-à-dire, le gars qui a un peu publié, il y a des traites, on reprend la voiture, tout ça. Et donc, il y avait un intermédiaire, parce que c'était celui, il y a des intermédiaires pour tout, qui vendait du mobilier qui avait été pris à des gens qui n'avaient pas pu payer les traites et donc on a des trucs d'immobilier pas chers. Pas chers comme ça. C'est les mêmes meubles qui circulent en fait dans la mallée depuis des décennies. Il y avait l'époque, il y avait quelqu'un qui vendait... Après l'éclatement de la bulle internet donc en 2000, il y avait des spécialistes des chaînes, des chaises à air en air. Des gars qui s'étaient achetés des chaises à air en 600 dollars, etc. qui ne pouvaient plus. Et donc, voilà, bon. Alors, tant qu'ils sont plus ça, tu as appris qu'on pouvait meubler à l'appartement de deux caisses. Il y avait des chaises à air en deux caisses aussi. Voilà. Donc 18 000 dollars, ça a tenu combien de temps ça ? Ça nous a tenu 4 mois plus le buffer pour lever le sénaral. Ah, pas mal. Vous avez mangé pas mal de ramen. Oui, beaucoup de ramen. Moi j'adore le riz, on a un riz sur mon cœur. On a encore un riz sur mon cœur. Et voilà. Et donc, le deuxième tour, c'est à la sortie de Y Combinator. Donc, Y Combinator, c'est un programme de trois mois. Et donc, une grande valeur ajoutée, c'est qu'à la fin du trois mois, il y a ce qu'ils appellent des modèles où toutes les startups de ces trois mois-là se batchent, présentent chacune pour trois minutes et devant un parterre d'investisseurs très concentrés. Donc, ça fait gagner du temps aux investisseurs et c'est une occasion vraiment pour le startup de faire ses preuves. Après, il n'y a pas de baking, c'est-à-dire que si la présentation est nulle ou le produit ne marche pas, c'est... Mais... Thank you so much. Voilà. Mais il y a cette chance-là si ça marche. Nous, ça a marché. Et donc, on a enchaîné, moi j'ai passé de, je pense, six semaines non-stop à... Voilà. Et rendez-vous sur les autres. Et donc, qui a investi ? Alors, c'était beaucoup d'angels, des individus fortunés. Notre tout premier angel, c'était... Il s'appelle H-Platel qui était le numéro 5 à Yahoo, je pense, qui était l'IPI infrastructure. C'est le mec qui rackait les serveurs en 95 à Yahoo. il comprenait tout ce que tu faisais. Oui. Alors, il me dit, ça me fait penser, la première fois que j'ai vu PHP, je me suis dit, il n'y aura plus besoin d'écrire les citroës en C, c'est génial. Donc là, il disait pareil, les containers, toute cette technologie-là, ça... Il a monté le tout. Donc il a signé le premier chèque. Une fois que le premier chèque est signé, c'est plus facile de signer le chèque. Nous sommes des boutons visionnaires. C'est ça. À mon tour, c'est mieux qu'à mon tour. Oui. Donc oui, on a en tout, on a levé 800 000 dollars, c'est comme ça. C'est autre chose. Oui. Et donc, Ron Conway a suivi son fonds SB Angel. Jerry Young, le coordonnateur de Yahoo, a été présenté par H. Patel, il a investi aussi. On a pu mettre quelques noms connus. Et ça, ça nous a pu... On n'a jamais besoin de compter jusqu'au bout parce qu'après, on a enchaîné sur la série. Ça s'est enchaîné assez vite. Oui. Mais ça s'est enchaîné parce que ces investisseurs du tour souvent étaient serpenés ou parce qu'ils ont vu quelque chose ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Parce qu'ils commandent, là, ça commence à faire des montants. Oui. 18 000 dollars, tu te dis, bon, tu soulèves les coussins du sofa. Pas le mien. Tu trouves 10 000 dollars. Dans une firme de nature capitale, je veux dire. Mais bon, après, 800 000, ça commence à être conséquent. Puis après, des millions. Alors, les 800 000, je vois. Oui. Mais après, ceux du tour, en quelque sorte, du troisième tour, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Alors, les 800 000, on les a utilisés pour lancer le produit. Oui. Et ce lancement de produit a causé deux choses. Déjà, ça a vraiment causé un buzz dans la communauté des développeurs parce qu'on a lancé ce qu'il s'appelle la Platform as a Service, donc un service d'hébergement d'application couplé à des outils de développement d'application. Donc, c'était une formule qu'on n'a pas inventée, mais qui, jusqu'à ce moment-là, était très segmentée, c'est-à-dire qu'en fonction de mon langage de programmation, moi, développeur, je choisissais un hébergeur de Platform as a Service. Et nous, on est arrivés en disant que ce n'est pas une bonne idée parce qu'au début, certes, un développeur a un langage préféré, mais très vite, quand son application prend et qu'il doit continuer à travailler dessus, il faut personnaliser, il faut adapter et aucune entreprise n'a envie d'être coincée chez un hébergeur qui lui dit « Ah non, on ne supporte qu'un seulement qu'elle a une programmation. » Nous, on a sorti en utilisant cette technologie qu'on bidouillait toujours depuis trois années, maintenant, à ce moment-là. On a sorti DotCloud, la première plateforme de service multilangrage. Et donc, l'histoire, l'assos a bien pris, TechCrunch en a parlé, Buzz, Buzz, Buzz. Et là, il s'est passé deux choses. On a parlé à des investisseurs, quelques investisseurs qui étaient spécialisés dans ce domaine-là et qui ont vraiment vu le potentiel au-delà de ce premier lancement. Et en même temps, notre concurrent principal à l'époque a vendu Salesforce pour 200 millions de dollars. Et l'équipe de l'autre. qui n'était pas une entreprise énorme non plus. Donc, c'était vraiment le marché lui-même n'était pas encore énorme. Mais, cette combinaison de choses, ça veut dire qu'on avait quelques investisseurs de renom qui voulaient travailler avec nous pour le potentiel et beaucoup d'investisseurs qui ont fait des maths de Heroku, un langage de 100 millions de dollars. Donc, eux, ils font 10 langages et donc, ça fait x10. Et donc, ça ne fait pas d'ailleurs. C'est froid. Moi, je ne l'ai pas dit. C'est un spatchik. Résulte. Non, mais il y a un écosystème. Ça crée un environnement concurrentiel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on n'était pas du tout préparés à lever plus. On était encore en train de gérer le lancement. Et moi, j'ai commencé pour la première fois à recevoir des e-mails d'investisseurs que je ne connaissais pas. Ça n'était jamais arrivé. Et j'en ai reçu qui, c'est dans un ciné. Donc, je me suis dit peut-être que voyons. Et en fait, c'est en nouveau qu'on pouvait lever assez rapidement des sommes qui nous permettraient être tranquille pour un ou deux ans avec d'illusions très raisonnées pour la faire. Et qu'est-ce qui fait que... Pourquoi est-ce que que tu as changé de nombre d'entreprises ? Sous pression ? Que DotCloud, c'est quand même pas mal comme temps. Ah, DotCloud, c'est un super... Alors, ce n'était pas du tout prévu. C'est une sorte d'accident, c'est un pivot accidentel. C'est-à-dire que DotCloud, donc ce plateforme de services qu'on a lancé en 2010, c'est risqué 10 millions pour le financer en 2011. on a continué à l'améliorer à novembre, etc., sur 2012, on a dit, et on s'est rendu compte à la fin qu'on a commencé à maîtriser les paramètres du problème. On avait un business qui condensait comme ça, on avait l'idée de la taille maximale du marché, et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de... Le plafond était assez bas. C'était assez compliqué de monter vraiment une entreprise d'envergure sur ce créneau-là. C'est quoi une entreprise d'envergure ? Est-ce que ça l'engage un peu convenu ? Pardon ? Non, 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 mais ça va, ça va. Dans le métier... Non, c'est ça. Ça fait combien, ça ? On était pas loin d'un million de revenus annuels. Alors, je disais, bon, en faisant des gros efforts, on peut arriver à 10 millions en deux ans, deux, trois ans. Mais le problème, c'est que les efforts, la part de risque pour y arriver, étaient dans un domaine qui n'était pas notre expertise. C'est-à-dire que ça donnait plus un problème de qui a la meilleure technologie. C'était un problème de qui a le meilleur marketing. Et c'était du marketing auprès des développeurs. C'était un marketing presque B2C. C'est-à-dire, le marketing aux développeurs, c'est presque... Les outils développeurs, ça se markete de la même manière qu'on markete des jeans aux adolescents. C'est vraiment... C'est basé sur la mode, trouver les leaders donc on a trouvé le Justin Bieber de l'appareil public et il a dit moi, je code avec les deux. C'est très coûteux. Et c'est très rentable. Le marketing, c'est l'assassin des start-up. Oui. La question sur le marketing aussi. Eh bien, c'est l'assassin, c'est ce qui coûte très cher aux start-up. J'ai tué d'aucun d'ailleurs. Comment ? J'ai tué d'aucun, je crois. Oui, oui. On s'est rendu compte que c'était possible. Il y avait un plan pour le faire. Mais ce n'était pas un plan qui jouait sur nos atouts naturels. Et à côté de ça, il s'avérait qu'on avait un projet, presque une sorte de projet, un side project qui consistait à prendre vraiment le cœur de la technologie. En fait, finalement, de prendre la partie par laquelle on avait commencé au tout début et d'en faire un projet séparé avec Open Source de donner à tout le monde et de lancer l'entreprise Open Source. Oui, l'Open Source, parce que l'Open Source, c'est de la trappe-mouche. Oui. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose de gratuit pour attraper quelqu'un et puis après, lui faire les poches. Oui. Non, mais je veux dire, les investisseurs, nous autres investisseurs trouvons ça très bien. C'est pas assez... C'est vrai que le problème de l'Open Source, c'est évidemment que, mathématiquement, ça consiste à donner quelque chose gratuitement. Donc, si on paye les salaires aux gens qu'on donnait et que je donne l'article gratuit, comment est-ce qu'on fait pour être encore là dans une dizaine ? Oui. Donc, c'est pour ça que, au début, c'était seulement un site project parce que ça nous paraissait pas très... On voyait pas trop le... Moi, je sentais à nouveau cette excitation du début de... Mais c'est ça, c'est la technologie du début, c'est ça qu'il faut... Et en même temps, quand mon conseil d'administration nous disait très bien, nous, on fait confiance, mais alors explique-nous le plan pour aller de là à entreprises mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Ça va parler de tous les administrations dans les start-up. On a un conseil d'administration extrêmement compétent. Oui, je connais même un membre distingé de cette organisation. Mais le problème, c'était de justifier pourquoi tout miser là-dessus. Donc, pendant assez longtemps, c'est resté sur le côté, une sorte de site project, et en fait, il a explosé presque malgré nous. C'est-à-dire qu'on l'a montré comme ça, tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fait, en quelques mois, on s'est retrouvé de manière accidentelle avec un projet open source qui avait plus de succès en termes de visite, de bouche à oreille, de téléchargement que tout ce qu'on avait fait jusque-là combiné. Oui, mais attends, attends. Et la pompe Afrique ? La pompe Afrique. Ah ! Oui, non, mais excuse-moi. C'est-à-dire la question de comment est-ce qu'on fait rencontrer ? Oui, donc une fois que une fois que la trappe geek a marché, comment est-ce qu'on fait de fonctionner la pompe Afrique ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait... T'as vu le business model, c'est le préféré. Alors, le business model aujourd'hui, c'est un business model en trois mots, un peu plus, c'est un business model déjà qui repose sur le fait qu'énormément de développeurs, énormément de gens utilisent ce projet qui s'appelle Docker. Donc, c'est déjà le point de départ, c'est qu'il faut l'ubiquité. Il peut y avoir une base installée, l'aidant. Ensuite, en gros, deux choses. Un, les entreprises, il s'avère que les entreprises demandent à payer du support pour construire une plateforme. ça crée une obligation de service. Et ça, c'est lié aussi à la nature du projet. C'est Docker, c'est un projet qui fait quelque chose d'important, c'est le runtime, c'est-à-dire c'est la partie qui fait tourner l'application. Donc, si moi, entreprise, j'ai investi des millions de dollars dans la réalisation d'une application, ensuite, il faut que je la fasse tourner. C'est mieux si ça marche. Sinon, le cas se fait bien. Pour les entreprises de l'entreprise. Non, oui, mais si, si, mais si, mais si, mais si, ça modèle est prouvé. Je plaisantais tout à l'heure sur le, sur le, sur le, sur le, c'est pour ça que Ronald Mark Andriessen a investi, enfin, lui et son fonds, 100 000 dollars dans GitHub. C'est ça. C'est un projet, qui est un projet open source qui est gratuit et les entreprises insistent pour payer et... C'est ça. Voilà. Là, en fait, c'est le revers de la médaille qu'on va faire. On va dire qu'il y a le modèle MySQL à côté et le modèle GitHub de l'autre. MySQL, c'est j'ai écrit du code open source, le voilà, mais si tu veux, tu peux aussi payer pour du support, des services, etc. Le modèle GitHub, c'est tu utilises ce logiciel open source, nous, on ne vend pas de support, on ne va pas envoyer des consultants chez toi pour t'aider, etc. Par contre, voilà une application web à laquelle tu peux t'abonner pour payer tout le développement. Tu payes tous les mois 100 dollars, 200 dollars, 200 dollars. Et maintenant, tu as un business model SaaS classique, finalement. Mais pour le... la méthode d'acquisition de nouveaux clients, c'est l'open source plutôt que des campagnes de pubs ou le récilo, etc. Donc, c'est ça qu'il y a fait. C'est ça que tu fais. Et donc, tu disais tout à l'heure que toi, enfin toi, c'est le patron. Ensuite, le patron j'ai aussi. En fait, on sort d'une période de transition. Oui. Et cette période de transition, le résultat, c'est que on a un produit qui était notre unique produit qui est maintenant un produit secondaire. Oui. On a changé maintenant l'entreprise. On a levé à nouveau 4 millions de dollars et j'ai embauché un CEO pour compréhacer. Et pourquoi ? C'est un vrai sujet. Oui. Il y a beaucoup de vrai sujet, mais sérieusement. Pourquoi ? Alors, la... C'est les vautours capitalistes qui t'ont dit... Les vautours capitalistes, on était sûr ? Bon, c'est vraiment quoi ? Oui, c'est vraiment quoi. Et en fait, c'est simple, quand ça, ça s'est passé, quand ce projet contre toute attente a montré un succès, c'est vrai que c'était finalement mon projet depuis le début. Ton projet chéri. C'était mon projet chéri. C'était la première fois finalement que je travaillais réellement à nouveau sur la même chose que en 2017. Ça se tenait à cœur. C'était le projet pour lequel j'avais quitté mon cours de 2017. Et donc, je voulais vraiment le réaliser comme il fallait jusqu'au bout. Le problème, c'est que faire ça et diriger une entreprise surtout à la manœuvre dans une période de transition à haut risque, c'est complètement impossible de faire les deux. Donc, il y a eu une période de réflexion et il fallait que je décide qu'est-ce qui était le plus important pour moi. Et donc, j'ai décidé que le plus important pour moi, c'était le projet. Donc, j'ai eu énormément de chance. J'ai trouvé, j'ai rencontré juste au bon moment un vétéran qui comprenait le potentiel, qui comprenait la vision. J'ai réussi à comprendre et de venir et donc, c'est le CEO de Docker. Très bien. Voilà. J'en suis tout à fait. Et ça convient ? Je ne vais pas dire que je ne me suis pas inquiété parce que c'est quand même c'est donner les clés après cinq ans de travail échargé, c'était... Je me suis beaucoup angoissé. À un moment, simplement, on arrive au moment où c'est impossible d'analyser le plus. Le seul moyen de savoir si ça va vraiment marcher, c'est de sauver le pas. Donc, je l'ai fait. Toute l'équipe l'a fait parce qu'on a quand même il a fallu... On était quand même à une groupe de personnes qui travaillent ensemble depuis le même temps. Il a fallu quand même convaincre l'équipe que ça allait bien se passer et que oui, oui, vous ne connaissez pas encore mais il est super... C'est toi qui es dans le boucher ? Oui. Bravo. Et donc, tout à l'heure, je te disais que dans l'itération précédente, tu t'avais regardé et tu as fait un bon calcul qui est de te dire on va arriver à 10 millions de dollars mais so what ? En fait, c'est à peu près ce que tu t'es dit. C'est bon, ça ne fera pas bouger l'aiguille en quelque sorte. Maintenant, avec le vrai projet, finalement, ton vrai projet, c'est quoi le plan ? Là, moi, je ne sais pas où le plan est. Je pense que simplement parce que on a la chance de positionner sur une bague qui s'avère être une très grosse règle et moi, la manière dont je le résume, c'est qu'il y a un nouveau type d'operating system qui est en train de se créer. J'ai eu IOS en brûle pour le mobile. Il y a la même chose qui est en train de se faire pour ce qu'on appelle communément le cloud. Et aujourd'hui, on peut dire, moi, j'aime bien dire que le IOS du cloud, entre guillemets, c'est Amazon, AWS, voilà. On peut en discuter, c'est une manière de voir. On va dire que c'est le player qui a été juste d'avance. Ils sont intégrés hardware, software. Ils avancent à fond. Dans l'ensemble, ça ne les intéresse pas trop ce qu'ils font à la concurrence. Est-ce que l'analogie tient ? Mais il n'y a pas d'Android. Donc, tu veux être l'Android ? Je pense qu'il y aura un Android du cloud. On veut en mettre le cœur. Ça ne va pas se faire à une seule entreprise, je pense. Le plafond est assez... Oui, dans ces conditions-là, même avec la limite de l'utilisation de la métaphore, enfin de l'exemple, de l'analogie, pour parler plus précisément. Écoute, je crois que c'est un bon moment pour passer aux questions de l'auditoire, parce que c'est une trajectoire intéressante, y compris changer de pays, changer d'idées, changer de qui est léger, ça fait quand même une somme de changement qui est impressionnante. Oui ? Bonjour. J'ai juste une petite question. On dit souvent que les entrepreneurs, à la base, l'entrepreneur a une idée, ensuite, ils résonnent un problème. L'idée est simple, le problème est simple, et ensuite, ils essaient d'en faire une entreprise, et c'est là que le problème commence. tu as mis 6 ans pour revenir au projet de départ. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait ça. Qu'est-ce qui a... Alors, il y a sûrement vu l'expérience, plein de choses, mais pourquoi, en 2007, tu n'as pas pu continuer le projet de départ ? Qu'est-ce qui fait que tu as mis 6 ans pour refaire la même chose au début, et que ça marche, en fait, l'idée de départ ? Tu avais raison. Moi, j'ai la réponse pour moi. Le problème, c'est que j'ai un dataset de main. Mais moi, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que je garde toutes mes notes. Je relis mes notes, je vais retourner voir mes notes, mes premiers slides. J'ai regardé le PowerPoint que j'ai fait au Business Angel à Paris en 2008-2009. Et en fait, il n'est pas si différent que ça que le PowerPoint qu'on a fait pour la série B, quand il y avait des changements d'implémentation, on va dire, mais dans l'idée, c'est la même chose. Donc, en fait, moi, personnellement, je pense que je suis pas le seul. Je pense que très vite, quand on est entrepreneur, on a la vision du truc, le potentiel, on a la vision stratégique. Parce que c'est dans notre tête et il n'y a aucune contrainte et la physique n'existe pas. Et le vrai problème, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'à l'époque, j'avais l'impression d'être comme les bébés au début, qu'ils voient, mais ils n'ont pas la notion de profondeur. ils ne font pas la différence entre ce qui est là et ce qui est à 10 mètres de l'an. Et c'est ça qui manque, c'est qu'on parle de choses comme telle entreprise va nous bloquer ce marché-là ou alors il faudra faire attention à ce segment-là. Mais en fait, on ne sait pas si on parle de quelque chose qui est intéressant dans 10 ans ou dans 3 mois. Et en fait, ça, on l'apprend que en se prenant les pieds dans le tapis pendant 5 ans. Et parce qu'on apprend ce qui est important et ce qui, finalement, c'était pas la peine de s'en soucier. Moi, je me rappelle que j'ai passé des mois à optimiser mes déclarations, mes paperas, c'est-à-dire ça, pour des machins. J'étais là, ouais, on va extraire chaque centime de rentabilité. Et finalement, si c'était à refaire, je pense que je n'aurais même pas fait les paperas, je l'aurais fait. Ouais, j'aurais repoussé la création de la boîte, je pense, d'au moins, au moins un an. Niveau. Si je peux me permettre d'essayer de garder à l'esprit que ça vienne dire sur l'analogie entre le bébé qui ne va pas... Ah, c'est bien, c'est très bien de tout ça. Pardon, le fait de ne pas pouvoir, il y a un stade où l'entrepreneur comme un nouveau-né ou un bébé ne voit pas la profondeur, ne voit pas la distance qui est entre ici et puis l'objectif à atteindre et que heureusement que l'entrepreneur n'est pas encore pas. Ouais, c'est vrai. Heureusement que l'entrepreneur n'est pas encore pas parce que si l'entrepreneur savait, c'est comme le mariage. C'est vrai que si j'avais su à l'avance toutes les fois que j'allais prendre les pieds en tapis, moi, est-ce que j'aurais fait ça aurait demandé beaucoup plus de courage. Il faut une forme de... Il faut qu'il manque quelque chose à un propre. Ouais. S'il est trop réaliste, s'il est trop réaliste, il verra trop les porteurs. Est-ce que tu peux me donner quelques détails sur le départ ? Comment tu as trouvé déjà un peu travail sur ton projet ou comment tu les as quand même vu ? Ouais. Et s'ils sont toujours là avec toi aujourd'hui ? Alors, c'est une histoire compliquée. Je pense que toutes les startups ont une histoire compliquée depuis que même. En fait, j'ai eu au tout début, j'ai eu un co-founder avec qui vraiment a commencé dès le début. C'est-à-dire que j'ai quitté mon boulot à Los Angeles, je suis remis à Paris en 2008 et je me suis lié à l'avoir recevée en disant « Tu vas voir, ça va être super ! » Et du coup, un mois plus tard, je pense qu'il a quitté son boulot aussi et on était ensemble. On parlait qui s'appelle Kamel Founadi, il était dans le même promo épithèque que moi. Et en fait, ça, disons qu'on a travaillé ensemble sur la période de service donc à Paris en France et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que quand on a fait cette transition « Bon, le conseil, c'est plus possible, il faut faire que du produit, ouais, combien de temps on part, etc. » Lui est resté sur la partie consulting, il a continué de lui-même en France. Parce que notre client principal, on va me réveiller des détails, voilà, notre client principal, c'était un client que lui avait ramené et voilà, il s'est posé des questions aussi qu'est-ce qui est le plus important et donc il a décidé « Je ne veux pas laisser tomber ce client, je veux faire ce produit. » Je lui ai dit « C'est une connerie parce que ce projet ça n'arrêtera jamais. » Il a fini par… Bref, il a renoncé. Donc voilà. Et il n'est pas revenu dans ton équilibre ? Il n'est pas revenu non, mais on est au monde. Il fait son… Il est à Akamai maintenant, je pense. Ah oui. Petite société. Petite société, c'est ça. C'est important. Et je pense qu'en fait, je pense qu'à ce jour, c'est le meilleur ingénieur que j'ai jamais rencontré. Je pense juste que… C'est le meilleur parce que… Non, oui, je veux dire… Tu n'es pas d'accord. Le meilleur, il… Parce qu'il connaît vite, parce qu'il avait… Non, juste simplement, il avait une combinaison d'agilité mentale et l'ouverture d'esprit de connaissances techniques très larges. Il n'était pas expert. Il était niveau expert sur la… Sur un… De la vidéo à la sécurité à la… C'est pour ça qu'on s'entend décider. C'est pour ça qu'on a… Mais que… Que je voulais… Pensez à l'entreprise avec lui. Le problème, je pense, c'est qu'il a fait de me faire plaisir. Je ne pense pas que c'était vraiment son truc de télévision. Oui, il avait peut-être grandement plus envie de continuer à faire de faire des conseils. Et je pense qu'il voulait… C'est un talent. C'est un talent. Heureusement. Et voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette équipe-là, on a une petite équipe, voilà, cette équipe-là, c'était en France. Il a fait chacun son truc. Sauf un, on avait embauché en stagiaire qui était comme le premier… La première embauche, vraiment, on pouvait se permettre d'embaucher quelqu'un, de payer tous les mois. C'était super. Et bien avant que vous puissiez se payer. Et en fait, quand je me suis retrouvé en gros tout seul à partir de cette année, je lui ai dit « Tiens, tu veux être mon co-founder ? » Parce qu'on m'a dit que c'était mieux qu'on soit plusieurs avec mon victoire. Et du coup, quand on a recommencé à zéro, on était deux plus. Et donc, lui, il s'appelle Sébastien Pahl et on a fait « Why, combien de temps ? » On a fait, et ensuite, on va dire « Seed Ground », la partie début de DotCloud sur un an. Et ensuite, je pense que lui aussi, il a eu cette transition où tout d'un coup, c'est devenu différent. quelque part, ce qu'il avait vraiment, c'était le projet du début. Et quand on a lancé ce produit, on a fait « Seed Ground », tout d'un coup, on avait un produit, des clients, un board, une équipe, des managers, etc. Je pense que lui, c'est la qu'on fait. Enfin, c'est ma théorie, à peu près. Donc, lui, aujourd'hui, il travaille ici, dans la Silicon Valley. Voilà, on se croise de temps en temps. Une nouveauté de la Silicon Valley qui est un peu vraisante, c'est le fait qu'il n'ait plus besoin de devenir chef pour gagner plus d'argent. Oui, c'est vrai. Il y a des... C'est-à-dire qu'on fait des ingénieurs plus que des chefs et qu'il y a des entreprises, comme il y a au moins une, il y a des ingénieurs qui demandent une démotion. Parce que, voilà, j'irais des gens. Oh, non, je veux faire du produit, foutez-moi la paix. Et c'est... Moi, je trouve ça admirable. C'est reconnu et apprécié. D'être bon, ça va, ça va, vous voulez pas faire le chef, on va vous donner un travail on va vous redonner le travail qui nous intéresse. C'est vrai qu'il y a une reconnaissance de management comme une... Pas comme quelque chose... Pas comme une évolution naturelle de carrière, mais comme un... C'est un métier, quoi. Il y a des... Un métier différent. Un métier différent. Un métier de service. Je considère que le management, c'est du service. C'est-à-dire que les managers sont au service de leurs collaborateurs. Et non pas... Et non pas la vex. C'est vrai. Oui, d'être allongé. Absolument que j'ai passé par plusieurs incubateurs en France et puis tu es passé par un incubateur de prestige ici. Tu en disais du bien. Il y a parfois le sentiment qu'il y a pas mal de hype autour des différents incubateurs. Alors, quelle est ta perception ? Qu'est-ce qu'ils font bien en général ? Qu'est-ce qu'ils font moins bien ? Est-ce que tu conseillerais une jeune entreprise de passer par là absolument ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes ? Bonne question. Je ne les connais pas tous déjà. Je pense que WCM a fait quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'ils se sont concentrés sur un petit nombre de choses qui sont vraiment importantes et ils n'ont pas peur de dire le reste, ce n'est pas important. Donc, je pense que c'est la combinaison de gens qui sont vraiment expérimentés dans les choses qui sont importantes. Lancer un produit, lancer une entreprise basée sur un produit, le sucre de financement, etc. Je pense qu'il y a une confusion beaucoup dans le monde des incubateurs entre l'investisseur, l'investisseur qui donne des conseils et le prestataire de service. Et je pense que en conséquence on va se mélanger. C'est là où il y a des sortes d'amagas bizarres. Je pense que WCM il est tort et une chose où ils ont été très clairs c'est qu'ils n'ont pas de bureau. Ils ne font même pas de bureau verduitement. Ils disent démerdez-vous. trouver un truc. C'est mieux de ne pas être mélangé avec les autres, trouver un endroit séparé parce que les networking c'est cool mais à un moment vous allez vouloir faire du vrai travail. Et quand il y a toujours quelqu'un d'une autre boîte qui te dit tiens tu veux ta visite, etc. Il y a un moment pour ça mais il y a un moment pour dire ah je vais networker maintenant je vais aller m'asseoir et créer un produit. Donc quand tu es dans une démarche produit c'est un bon. Et donc ça c'est un exemple. Je pense qu'après nous on est partis le WCM network on a cherché un bureau parce qu'on a commencé à reprendre le qualité à un endroit. On a évité l'open space nous personnellement on a cherché on a loué en fait on alloué en fait on alloué en fait la salle d'oreille au fond on voulait des murs quoi. Et l'habitude c'est l'une ? Alors nous on a un bureau dans le Famager District de San Francisco. Ça fait 3 ans qu'on est là. Et pourquoi ? Euh on a eu un super deal c'était pas cher. On est de la place et voilà. Je pense que ça va il y a quelques années le Famager District Oui, il y avait de l'écho. Non, mais c'était tout simplement qu'il fallait un endroit à nous, entre quatre murs, on avait des minières. Mais de quoi, pour moi, ma réponse serait, je pense qu'il y a beaucoup de tri à faire. Et puis surtout, il faut distinguer prestataire de service. Si je paye pour un bureau, il faut regarder la qualité des bureaux. Si je paye, si je donne de l'equity de l'entreprise, il faut voir vraiment que ça vaille la peine. Je ne nommerai pas certains incubateurs, mais je pourrais. Je peux vous dire, dans ma profession de venture capital, white community, et respecter, il y en a d'autres qui sont considérés comme des marchands de tapis. Il y en a qui exploitent les entrepreneurs, y compris quand vous voyez un incubateur qui fait payer les entrepreneurs pour les présenter à des investisseurs. Oui. Ça, il y a un problème. Ça, c'est beaucoup, oui. Oui, c'est pas bien, ça. Une chance qu'on a, je trouve, c'est que ça communique très bien entre entrepreneurs. Et il y a, c'est assez facile de voir en ligne, c'est assez amplifié dans le bon white community. Parce que littéralement, en white community, il y a une male église de tous les anciens. Et quand, de temps en temps, il y a un éveil qui passe qui dit juste, attention, telle société d'avocats, d'investisseurs, on va essayer d'arnaquer, voilà ce qu'il s'est passé, je ne travaille plus jamais avec eux. Ah ! Donc, en fait, ça, ça arrive rarement, mais c'est vraiment des cas graves, il n'y a pas d'abus. Mais je pense qu'il y a une version de ça, à l'égalité de Silicon Valley, où les founders, les entrepreneurs ont plus de points qu'avant, je pense. De toute façon, si on le souhaite que les idées, qu'ils ont l'énergie psychique, le talent, l'argent, c'est moins important que ça, hein. Il faut quand même pas dire. Juste pour un mot, je ne connais pas très bien, on va écouter le même temps, mais prête de l'église, c'est quoi, alors ? C'est, euh, oui, prête de l'église, entre, je pense, entre 5 et 8%, donc c'est, ils investissent relativement peu d'argent, euh, très tôt, relativement tôt, pour, euh, pour, euh, une quantité non négligeable d'église, donc, euh, entre 5 et 8, quoi, pourcent. Euh, mais, typiquement, à une étape où ils peuvent, euh, on considère que, au-delà de l'argent, la, la, la création de valeur est, bien supérieure à ça. Donc, ils sont toujours actionnaires ou ils sont sortis au moment des... Ouais, alors, ils sont très, très, alors, leur spécialité, c'est de faire des choses extrêmement clean, euh, ils ont la term sheet standard qu'ils utilisent, euh, pour tout le monde. Donc, souvent, les entreprises qui ont rejoint le WayCombinator ne sont pas encore fondées, donc ils ont des, ils ont, ils ont un avocat, qu'ils ont un retainer, pour faire le, la, la création, un tout clean, tout nickel, nous, c'est ce qu'on a fait. On est arrivés au CRZ, littéralement, on a dit, euh, euh, ah, on a le, on a les papiers et WayCombinator. Ils ont fait, ah, d'accord, ils ont regardé pour vérifier, quoi, mais c'était déjà, c'est devenu comme une sorte de standard. Euh, et, et donc, ils prennent des common shares, le truc le plus, euh, standard, ils ont pas de pro rata, donc, ils remettent jamais. Euh, et voilà, c'est comme du Friends & Fabry, quoi. Ils ont du common stock, comme les founders. Ils ont compris que la propreté, euh, euh, c'est une façon d'accroître l'attrait, euh, le trust, enfin, c'est pas trop de questions. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'être, euh, un peu paralysé devant des gens comme nous, en se disant, mais, euh, qu'est-ce qui va faire celui-là ? Euh, et, dans le cas de WayCombinator, c'est, c'est complètement standard. Donc, l'entrepreneur peut se dire, on va faire un marché pour, euh, c'est le même tarif pour tout le monde. Donc, euh, je vais pas, je vais pas trop me, euh, prendre la tête. Parce qu'il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est que, moi, quand, nous, on a fait WayCombinator en été 2010. Donc, à l'époque, c'était déjà établi que c'était vraiment très très bien de rejoindre WayCombinator. Euh, euh, vous avez, quand ils ont commencé en 2005, c'était extrêmement obscur. Mais, quand même, à l'époque, c'était principalement presque à 100% des entreprises, tout, tout, tout début. Euh, ce qui s'est passé depuis, dans les 3-4 dernières années, c'est que, ils ont atteint, euh, une telle réputation, euh, que maintenant, il y a des entreprises qui, vraiment, pourrait, euh, qui s'ils ne rejoignaient pas WayCombinator, pourraient réussir sans problème. Euh, ils ont déjà levé des fonds, ils ont déjà un produit, ils ont déjà une équipe, etc. Mais, qui décident quand même que ça vaut la peine d'en rejoindre WayCombinator, à cause de la réputation, à cause du résultat, etc. Moi, je parlais au founder d'Algo Elia, tout à l'heure, qui est là, qui a fait ça. Donc là, c'est-à-dire que, moi, si j'avais, si en 2010, on m'avait dit, « Ouais, il y a une boîte comme Algo Elia qui passe, qui est concurrente de toi pour rentrer à WayCombinator », j'aurais flippé parce qu'on n'avait rien, quoi. Et eux, ils ont levé, je ne sais pas combien, enfin, c'est un autre niveau, mais c'est un signe de la, de la, de la, de la progression de WayCombinator. Mais ce qui est intéressant, à me le parait, c'est aussi qu'ils continuent à panacher, c'est-à-dire que, je pense qu'aujourd'hui, ils ont un tel panel de, ils ont un tel accès à des entreprises comme ça, comme Algo Elia, qu'ils pourraient, s'ils voulaient, ne prendre que ça. Mais ils continuent, exprès, de prendre des risques. Jusqu'à maintenant, enfin, on verra si ça marche. Ils n'ont pas la science infuse, non plus. La démarche est saine. Voilà, écoute, merci beaucoup. Applaudissements. Un petit cadeau, un petit cadeau, un petit cadeau pour que tu... C'est pas le... c'est pas un des blocs de licites de fonds de... de financement. Enfin, pour... Il y a un sou, il y a un très bas à l'ici. Merci beaucoup. Et puis, il y a... On peut continuer la conversation, au revoir. Voilà. Et donc, à... Dans quatre semaines. Dans quatre semaines, lundi 3 mars. ... 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